Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une question qui est très courante au cours du parcours doctoral pour vous et c'est une question qui revient très souvent, c'est celle du chômage. Vous pouvez vous interroger régulièrement sur le chômage, sur les droits de chômage après un contrat à l'université. L'idée est malheureusement encore trop répandue, que ce soit du côté des doctorants ou du côté de Pôle emploi, que les doctorants n'auraient pas le droit au chômage et très souvent il arrive qu'en tant que doctorant vous ayez à vous battre pour pouvoir récupérer vos droits de chômage après un contrat. Alors on va essayer d'être le plus clair possible, si vous avez plus de 25 ans et que vous avez travaillé pendant vos années de doctorat, vous avez droit au chômage, c'est la loi et toutes les personnes qui ont fait des recours auprès de Pôle emploi ont obtenu gain de cause. La loi indique qu'un doctorant n'est plus un étudiant, votre statut a changé, d'ailleurs il faudrait que ça percute aussi dans certaines administrations à l'université. Les doctorants ne sont pas des étudiants, ce sont des personnes qui sont tout à fait en mesure de travailler et qui sont également en mesure de chercher du travail même lorsqu'ils sont en train de rédiger leur thèse, les deux n'étant pas incompatibles. Par conséquent, si vous avez été contractuel à l'université, si vous avez été à terre à l'université, si vous avez été en CDD en dehors de l'université, c'est pareil, vous avez des droits de chômage qui s'ouvrent puisque vous avez cotisé pour ces droits de chômage pendant toute cette période où vous avez travaillé. Pour qui que ce soit, que ce soit pour l'université ou pour le privé ou pour qui que ce soit en dehors de l'université. Donc les seuls qui peuvent ne pas être concernés par ces droits de chômage, ce sont les personnes qui ont été indépendantes par exemple, ce sont des statuts de vacataires et c'est pour ça que le statut de vacataire pose énormément de problèmes, je trouve, je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs. Le problème avec les vacations, c'est que vous n'avez pas de contrat de travail en soi, vous n'allez pas avoir de feuille de paye et vous n'allez donc pas cotiser pour vos droits de chômage. Donc ce sont des simples exceptions aux règles. Les amis, je suis en train de faire le montage de ma vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous donner un petit détail concernant les vacations. Si vous êtes actuellement bénéficiaire des ARE, des droits de chômage et que l'université cherche à vous recruter comme vacataire, sachez que l'énorme subtilité aussi qui existe avec ces statuts de vacataire, c'est que l'argent que vous allez gagner en tant que vacataire sera déduit de vos droits de chômage. C'est à dire que vous ne pourrez pas cumuler vos droits de chômage et vos vacations, ce sera déduit, vous allez devoir les déclarer au moment où vous allez les toucher. Ce qui est un peu embêtant, c'est que les vacations, vous les touchez souvent en une seule partie à la fin du semestre et du coup, vous avez un mois de chômage qui saute quasiment. C'est souvent à peu près l'équivalent, donc faites attention à ça. Le fait que vous soyez vacataire ne va même pas reporter vos droits de chômage d'un mois puisque vous ne cotisez pas pour vos droits de chômage pendant vos vacations. En fait, c'est comme une bourse, je ne sais pas exactement comment Pôle emploi considère ça, mais l'argent que vous n'aurez pas ce mois-là parce que vous aurez eu le règlement de vos vacations ne va pas se reporter sur vos droits de chômage de toute façon. Donc c'est parfois à réfléchir. Il est malheureusement intéressant de faire des vacations par rapport au CV, mais il n'est pas intéressant de le faire au niveau financier puisque rien ne va vous être attribué en termes de droits sociaux. Voilà, je termine, je reprends le montage de ma vidéo. A toutes ! Donc, n'hésitez pas à faire valoir vos droits et lorsque vous devez vous actualiser sur Pôle emploi, évidemment, vous n'indiquez pas que vous êtes étudiant, vous n'êtes pas en formation, vous êtes doctorant, donc simplement vous vous déclarez comme salarié qui n'est pas sous contrat à ce moment-là. Faites attention aussi à la question de la sécurité sociale. Alors, je ne suis pas expert du domaine, attention, je fais juste un petit point parce que je suis sûre et certaine que vous avez droit au chômage. En tant qu'étudiante salariée, lorsque j'étais en licence et en master, c'est pareil. Il y avait cette question de sécurité sociale. Je ne payais pas la sécurité sociale auprès de l'université parce que je cotisais déjà la sécurité sociale en tant que salariée dans le privé et également dans le public, d'ailleurs, puisque j'ai travaillé pour l'éducation nationale quand j'étais en master. Au-delà de 25 ans, en fait, quel que soit le travail que vous faites, si vous êtes salarié, vous cotisez pour la sécurité sociale et de ce fait, il n'y a pas besoin de payer votre sécurité sociale étudiante. Parfois, c'est ça qui va venir bloquer, qui va venir empêcher l'université de vous attester vos droits, en fait, et de vous donner le document, l'attestation Pôle emploi. Donc faites attention à tout ça. Ce que je vais faire, puisque je ne suis pas experte du sujet, c'est que je vais vous mettre le lien là, juste sur l'écran, d'un site, d'une association qui vous donne des informations beaucoup plus précises avec les intitulés, des textes de loi, etc., tout ce qui est notice, vraiment les éléments officiels qui vont vous permettre d'y voir plus clair et certainement de faire des recours s'il y a besoin auprès de Pôle emploi. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de cas par cas que souvent vous avez des cas un peu particuliers. Dans ce cas-là, je ferai le maximum pour vous répondre ou au moins pour vous rediriger vers les bonnes personnes pour vous répondre sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les faire. Voilà, je vous souhaite bon courage. J'espère que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous surtout et à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut, salut ! Merci. Merci.